Tout le basket national et régional, c'est sur Radio Cool Direct. Bienvenue dans ce Tout le basket sur Radio Cool Direct avec un focus sur la nationale 3 féminine et la poule C. Voici les affiches avec Coteau Duluy qui accueille l'élan chalossé. Le basket Elusa recevra dimanche l'Avenir Grand Fond. Agitemont recevra dans sa salle Amou Bonne Garde. Le match lui se déroulera samedi soir. L'équipe de Cugniac recevra l'équipe de Cugno dimanche. Le Garonne Avenir Basket du Marmondet recevra l'équipe de Brive. Et enfin Tournefeuille recevra le basket Lui Adour Club. Donc dimanche également, tous ces matchs auront lieu à 15h30 pour le match du samedi soir. C'est à 20h. Retour avec notre invité dans tout le basket. C'est le coach des filles de Grand Fond. Avant bien sûr de revenir sur ce premier match perdu à domicile, comment s'est déroulée la préparation, l'avant-saison donc pour son équipe ? Préparation un peu poussive. On a eu du mal à voir toute l'équipe. On a eu quelques blessés, des jouesses qui sont arrivées sur le tard. Donc voilà, une préparation un peu difficile. Mais après, la bonne ambiance régnait. Les filles, quand elles se mettaient au travail, s'y mettaient vraiment. Retour sur la rencontre avec les filles de Grand Fond qui recevaient Coteau du Lui Basket. Dans ce premier rendez-vous, les Lothé-Garonnaises sont tombées sur une grosse équipe de Coteau du Lui Basket qui fait partie notamment des favoris dans cette poule. Oui, c'est ça. C'est une belle équipe. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer le haut du tableau. Il y a eu quelques changements aussi durant l'inter-saison. C'était un match qu'on savait difficile. Nous, on était à 8. Entre les blessés, les filles qui n'étaient pas encore qualifiées. On a joué à 8. Il faisait très très chaud. Un match qui était très très serré. On a mené, elles ont mené. Ça a été le chassé-croisé, tout le match. Et à la fin, avec un peu de fatigue, ça se faisait surtout des détails. Quand on était à 3-4 points, ou elle aussi, ça se joue sur des détails. Et ça a payé pour elle. Donc voilà. Donc, défaite frustrante dans le sens où on était vraiment dans le match. Et on aurait mérité de gagner. Mais c'était tellement équilibré. Il y a quand même du positif à en tirer. Deuxième match cette saison. C'est un déplacement, un court déplacement du côté du Gers. Puisque l'avenir grand fond ira jouer face au basket Eluisa. On écoute le coach Brian. Oui, on est allé chercher le maintien l'année dernière. Les deux équipes pouvaient descendre. On était trois équipes à pouvoir descendre. Les deux équipes pouvaient descendre de ce match. Si elle perdait. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu l'ascendant psychologique sur ce match. Et nous, on avait réalisé un grand match. Maintenant, on est une nouvelle équipe. Elle aussi, c'est une nouvelle saison. Donc, le résultat d'il y a quelques mois, au final, n'influencera pas sur le résultat de ce match-là. C'est une équipe, comme tu l'as dit, qui a l'habitude de jouer le maintien. Qui a l'habitude de se battre pour le maillot. Donc, même si elle paraît parfois, par rapport à l'effectif, je parle, plus en difficulté que d'autres équipes. C'est une équipe qui va tout accrocher et encore plus à la maison. Donc, on sait que ce ne sera pas un match facile. Voilà, c'est la fin de ce Tout le Basket. Portez-vous bien et bon week-end à tous.